Bon, donc effectivement, on va avoir... Bonjour à tous, pardon déjà, et merci d'être là aussitôt. On a une heure devant nous, donc c'est à la fois long et à la fois court, parce que l'épuration extra-rénale, c'est quand même un sujet assez vaste. Donc je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les petits détails et toutes les subtilités de la prescription. Je vais vous donner des grands cadres et je vais me baser sur un travail d'expert qu'on avait fait il y a quelques années, mais qui reste encore d'actualité. Ce sont des recommandations. Je vous invite à les lire parce qu'elles sont assez exhaustives. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de sujets où on n'a pas de données très scientifiques pour pouvoir appuyer nos recommandations. Et c'est des recommandations faites par des experts du domaine et qui sont des bonnes pratiques. Et donc je pense que ça peut vous intéresser et surtout, je vous les trouve pragmatiques et elles peuvent vous rendre utiles, vous aider dans la prescription quotidienne. Alors, le premier point de la prescription, c'est finalement, quand est-ce qu'on prescrit la première séance d'épuration extra-rénale? On n'a pas encore définitivement répondu à cette question, mais on a quand même deux études qui sont deux études françaises. On peut se féliciter que ces grandes études soient faites chez nous. L'étude Akiki et l'étude Ideal ICU qui avait testé justement un début plutôt précoce de l'épuration extra-rénale et un début tardif qui est une stratégie d'attente, c'est à dire d'inclure des patients qui ont une insuffisance rénale sévère établie où on pense qu'elle ne va pas régresser. Et dans un groupe, on les dialyse tout de suite, on les épure tout de suite et dans l'autre, on attend des signes d'alerte qui sont des désordres métaboliques avant de débuter l'épuration extra-rénale. L'étude Akiki, c'était des patients en défaillance multiviscérale et Ideal ICU, c'est spécifique aux patients avec un sepsis. Et vous voyez que d'attendre permet d'éviter dans un grand nombre de cas l'épuration extra-rénale, à peu près 50% dans l'étude Akiki, 40% dans l'étude Ideal ICU. Ce qui nous fait dire qu'on peut patienter parce que ce n'est pas négligeable de pouvoir éviter l'épuration extra-rénale. Ça évite que le patient soit exposé au risque parce que c'est quand même des techniques risquées. Alors, bien évidemment, il n'y avait pas de différence de mortalité, c'est à dire que les patients chez qui on attendait ne mourraient pas plus que les patients chez qui on débutait assez tôt. Alors, les critères qui étaient utilisés dans les deux études ne sont pas tout à fait les mêmes, mais finalement assez similaires. Les critères d'alerte, c'est l'hypercaniémie. Bien sûr, on ne va pas laisser un malade avec une hypercaniémie. Hypercaniémie sévère ou hypercaniémie résistante à un traitement médical. Une acidose sévère de l'hypoxémie sur un OAP plutôt cardiogénique. Et puis, finalement, quand insuffisance rénale persiste pendant plus de 48 heures ici, ou basé sur des chiffres durés et d'oligurie. Bien là, on commence l'épuration extra-rénale. Donc, pour la pratique quotidienne, ça me paraît des signaux d'alerte assez pragmatiques et qui peuvent vous faire décider quand est-ce qu'on dialyse, on commence l'épuration extra-rénale chez nos patients de réanimation. Ensuite, il faut prescrire la technique d'épuration. Et bien là, on peut finalement utiliser ce qu'on veut, puisque au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune technique qui s'est montrée comme étant plus bénéfique qu'une autre pour la survie de nos patients. En termes de mécanismes d'épuration, on peut utiliser soit de la diffusion avec un dialysage, on appelle ça la dialyse, soit de la convection, c'est-à-dire de la filtration. On peut même associer les deux. On verra quand est-ce que ça peut être utile. Et puis, on peut pratiquer ces techniques, soit de façon intermittente, soit de façon continue. Et vous voyez qu'il y a à peu près toutes les associations possibles. On peut tout à fait faire de la dialyse continue. On peut même faire de la convection intermittente si on met des débits de filtration suffisants. Je vous rappelle que concernant les mouvements diffusifs, il faut un dialysin qui circule dans la membrane. Que les échanges se font par différence de concentration entre le sang du patient et le dialysin. Et un point important, c'est que les échanges se font dans les deux sens. Si une substance est plus concentrée dans le dialysin, elle va diffuser, bien sûr, dans le sang du patient. Et donc, il va falloir faire attention à la composition du dialysin qui va potentiellement déterminer ce qu'on va, entre guillemets, perfuser au patient. Ceci est l'équivalent d'une perfusion. Donc, avec la dialyse, il n'y a que les solutés qui passent la membrane. Et donc, il peut y avoir des variations osmotiques. On va y revenir. Quand on utilise la filtration, c'est des mouvements convectifs par différence de pression. Là, il va passer à la fois le solvant et les solutés. Et là, les échanges ne se font que dans une direction, c'est-à-dire du sang du patient vers les gouts, si je puis dire. C'est-à-dire que de l'autre côté de la membrane, il n'y a rien qui circule. L'eau va passer à un haut débit, un débit de filtration et va entraîner avec elle tous les composés, tous les lésions, l'urée, la créatinine. Et donc, il va falloir réinjecter au patient ce qu'on ne veut pas qu'il perde. Après ces rappels, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la prescription. Pour faire une épuration extra-rénale, il faut une voie d'abord vasculaire. Alors, comment on choisit le site? Est-ce qu'il y a un site qui est plus efficace que l'autre, qui fait moins de dysfonction? Finalement, alors d'abord, vous savez, je vous rappelle qu'on n'utilise pas la voie sous clavière pour l'épuration extra-rénale. Puisqu'on sait que ça thrombose assez facilement et ça fait aussi des sténoses de la veine sous clavière. On peut éventuellement utiliser ça quand on est vraiment coincé, qu'on n'a plus eu aucune autre voie d'abord vasculaire. Mais de base, on n'utilise pas. Entre fémorale et jugulaire, finalement, on a des études là encore françaises. Au moins une étude qui avait comparé ces deux sites. Il n'y a pas vraiment de différence entre la voie fémorale et la voie jugulaire en termes d'infection, c'est-à-dire de bactérimie liée au cathéter ou en termes de dysfonction. En revanche, si on utilise la voie jugulaire, il y a plus de dysfonction sur la jugulaire gauche. Ce qu'il y a un double S en fait à faire et on atteint rarement l'entrée de l'oreillette droite. Donc, ce n'est pas une voie à privilégier en première intention. Chez les patients obèses, cette étude avait montré qu'il fallait mieux utiliser la voie jugulaire parce qu'il y avait un peu moins de colonisation de cathéter. Et l'autre point important, si on utilise une voie fémorale, il faut que l'extrémité du cathéter fémoral soit dans la veine cave inférieure. Et donc, il faut utiliser des cathéters suffisamment longs de 24 centimètres. Alors, il y a des 20, 24, 25 ou mieux utiliser des 24, 25 avec un diamètre. Ça, c'est potentiellement indiscutable de 12 French. On va y revenir un peu parce qu'on va voir que les débits sanguins, finalement, on va pouvoir potentiellement les réduire. Il va falloir prescrire une intensité d'épuration et l'intensité. Moi, je la séparais en deux composants. Il y a deux composants auxquels il faut faire attention. Il y a ce que j'appellerais l'intensité instantanée, c'est à dire la rapidité avec laquelle on va faire baisser, épurer l'urée. Et puis, une intensité, une dose cumulée, c'est à dire la quantité globale d'épuration qu'on va obtenir après plusieurs heures, voire plusieurs jours. Alors, pourquoi la rapidité, c'est important? Déjà, rien ne sert d'être pressé. Mais le patient, l'objectif, ce n'est pas qu'il rentre à la maison à la fin de la séance. Donc, ça, c'est un message pour dire qu'il ne faut pas faire la même chose qu'en centre de dialyse chez le malade chronique. Il, lui, doit être épuré très rapidement parce qu'il a quatre heures de séance et après, il faut qu'il rentre à la maison. En animation, on a le temps. Donc, il ne faut pas se presser. L'autre message, c'est qu'il n'y a pas que l'épuration extra rénale pour corriger les désordres métaboliques. L'acidose hypercaliémie, on a d'autres moyens de le faire. Je vous rappelle qu'une perfusion de bicarbonate, ça revient à une perfusion de bicarbonate par l'épuration extra rénale, soit par la diffusion grâce au dialyse, soit par la réinjection de la filtration. Donc, plutôt que de brancher une machine d'épuration extra rénale, peut être qu'il faut juste perfuser du bicarbonate. C'est quand même moins invasif. Ça va plus vite. Et l'hypercaliémie, pareil, on a quand même des moyens médicamenteux pour corriger une hypercaliémie. Alors, pourquoi il ne faut pas aller trop brutalement dans l'épuration? Je vous rappelle cette problématique qui est bien connue depuis des années, mais que les réanimateurs ignorent souvent. C'est ce qu'on appelle le syndrome de déséquilibre urémique. L'urée n'est pas considérée comme une osmol parce qu'elle diffuse assez vite dans l'intracellulaire et donc ça s'équilibre assez vite entre l'extra et l'intracellulaire. L'urée est une osmol dans une situation, c'est à dire quand on l'enlève brutalement du secteur extracellulaire, c'est à dire quand on fait une épuration extra rénale. Auquel cas, l'urée quand même ne diffuse pas suffisamment vite de l'intracellulaire vers l'extracellulaire pour compenser cette baisse. Donc, il ne faut pas épurer l'urée trop vite parce que si on fait des variations osmotiques brutales, c'est ça qui se passe. C'est un œdème cérébral et en général, ça finit par l'engagement et la mort cérébrale. Et ça, ce n'est pas c'est pas anecdotique. Vous voyez, je vous ai mis un des derniers case report de la littérature 2004. Ça commence à dater, mais c'est quand même pas au siècle dernier. Ça, c'est un patient qui est traité par hémodialyse. Alors, pourquoi les médecins, les réanimateurs le dialysent? Vous voyez qu'il a d'autres bicarbonates, 46 durées. Alors, plus l'urée est élevée, plus il y a un risque si vous le faites baisser rapidement. Ils ont fait des réglages assez intenses parce qu'ils voulaient corriger l'acidose. 500 de débit dialysin, 4 heures, 300 de débit sanguin. Ils ont oublié de mettre une osmol pour compenser la baisse de l'osmolarité, c'est à dire qu'ils ont mis une concentration de sodium faible dans le dialysin. Ils ont mis beaucoup de bicarbonate parce qu'ils voulaient corriger l'acidose. Et qu'est ce qui se passe au bout de 4 heures? Vous voyez que l'urée est passée de 46 à 13. Et voilà ce qui se passe. Le malade est mort. Donc, rien ne justifie d'avoir une intensité aussi élevée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut corriger l'acidose, on peut tout à fait faire une perfusion de bicarbonate. Ça nous évite d'épurer l'urée aussi brutalement avec. Alors, il a longtemps été dit que ce syndrome de déséquilibre urémique ne se voyait qu'avec les modélises intermittentes et une diffusion très intense. Eh bien, non, ça n'est pas vrai. Vous avez ici les résultats de l'étude rénale qui avait comparé deux intensités d'épuration extra rénale continue par hémofiltration. Donc là, les malades, ce n'est pas de l'hémodialise intermittente. Et vous voyez que les auteurs ont recueilli le nombre de patients qui faisaient ce syndrome de déséquilibre urémique. Et alors, il n'y en a pas dans la faible intensité. C'est assez logique. Mais quand on fait une intensité élevée par hémofiltration, il y a quand même trois cas. Alors, vous me direz, c'est trois cas. Et vu la sévérité et le pronostic de cette œdème cérébrale, ça mérite d'y faire attention. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas faire baisser l'urée trop vite, c'est l'instabilité hémodynamique que ça va engendrer. Si vous faites baisser l'osmolarité, qu'est ce qui va se passer? Vous allez avoir un passage d'eau du secteur extra vers l'intracellulaire. Vous risquez d'aggraver l'hypovolémie de votre patient. Ça, c'est un phénomène qui est très, très bien connu en hémodialise chronique. Donc, vous avez ici l'incidence, le risque d'hypotension. Alors, c'est des patients en dialyse chronique parce que ça n'a pas été étudié chez nos patients de réanimation. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil. Vous avez le risque d'hypotension en fonction de l'intensité de l'épuration de l'urée qu'ils avaient séparé en quartile dans cette population. Et vous voyez que plus la baisse de l'urée est importante, plus il y a de risque d'hypotension. Alors, j'insiste là dessus parce que si maintenant on adopte des stratégies d'attente, c'est à dire si on patiente avant de débuter l'épuration extra rénale, pendant qu'on patiente, l'urée va monter. Et donc, on va se mettre à épurer des patients qui ont des urémies beaucoup plus élevées. Et quand on prend les deux études dont je vous ai parlé tout à l'heure, IDLICU ou AKIKI, vous voyez qu'on attendait dans AKIKI que l'urée atteigne 40 pour démarrer l'épuration extra rénale. Alors, il y en a qui ont démarré plus tôt, mais on pouvait atteindre jusqu'à 40. Et dans les deux études, quand on regarde l'urée moyen quand l'épuration extra rénale a été débutée dans le groupe attendre, c'était 32. Donc, l'intensité, c'est un phénomène auquel il va falloir faire attention dans les années à venir. Si on se met, je pense que c'est une bonne chose, si on retarde le début de l'épuration extra rénale, donc il faut y aller doucement. Et si le patient a une hypercalémie, une acidose qui mériterait d'augmenter l'intensité, il y a d'autres moyens que l'épuration extra rénale pour gérer ça. Alors, il va falloir prescrire une dose de dialyse, une quantité globale d'épuration qui va nous servir à épurer l'urée, mais pas que, qui va servir aussi au contrôle de la caliémie, au contrôle de l'acidose, à traiter l'hyperphosphorémie et surtout à équilibrer le bilan hydrosodé. La prescription, elle doit se faire avec des objectifs et les objectifs, ils vont varier dans le temps avec l'évolution du malade. On peut schématiquement diviser l'évolution du malade en trois phases. La phase aiguë, quand il va arriver avec son état de choc. Si le malade a la chance de survivre, il va y avoir une phase de stabilisation. Et puis, s'il a encore la chance de survivre, il va guérir de sa maladie aiguë. Et en fonction de ces trois phases, de ces trois phases, j'ai séparé les objectifs qui, à mon sens, doivent évoluer au cours du temps. À la phase aiguë, l'objectif, c'est le contrôle du catabolisme. Votre malade, il est polytraumatisé. Il a un choc sceptique. Il va être en hypercatabolisme. Il va produire de l'urée et donc, il va falloir avoir une intensité d'épuration suffisante. Il va avoir aussi des désordres métaboliques importants, hypercalimie, l'acidose, l'hyperphosphorémie, qui nécessitent également d'avoir une épuration en termes de dialyse ou de filtration assez importante. Une fois que vous avez contrôlé le catabolisme que votre patient est en train de guérir, il ne va plus être hypercatabolique. La problématique, ce n'est plus de contrôler les désordres métaboliques. Ça va être de prévenir l'accumulation liquidienne parce que là, il est en train de prendre au moins un litre de bilan positif par jour. Et puis, il va falloir prévenir les complications d'épuration extra rénale. Et si votre dose de dialyse commence à être importante le temps passant, il va falloir prévenir l'hypocalimie, l'hypophosphorémie qui vont s'installer. Il va donc falloir commencer à dépléter un peu votre patient pour qu'il soit au moins en bilan nul. Et puis, quand il va guérir, là, l'objectif principal, c'est d'avoir un bilan négatif en termes de bilan hydrosodé parce qu'il ne va pas falloir retarder l'extubation de votre patient. Et donc là, l'objectif de la dose, pour moi, c'est la perte hydrique, qui est une sorte de dose aussi de dialyse, une dose de volume éliminée par l'épuration extra rénale s'il n'a toujours pas repris une diorèse. Alors, la dose cumulée d'épuration, il faut une dose suffisante, mais pas trop. Alors ça, c'est un concept qui vient de Paul Paleski, qui nous montre qu'en termes de dose d'épuration extra rénale, il y a une région, on va dire, dose dépendante. C'est à dire que si on augmente la dose ou à l'inverse, si on fait une dose insuffisante, eh bien, on va exposer le malade à un moins beau pronostic et une surmortalité. Donc, il faut arriver à cette dose qu'on appelle minimale, une dose de dialyse minimale. Au delà de laquelle, si on augmente, on n'a pas de bénéfice en termes de survie. Et moi, j'ai rajouté une part ici à la courbe. On peut se demander si, si finalement, on augmente trop l'intensité, eh bien, on ne risque pas d'exposer le malade à des complications. On peut l'exposer à des complications parce qu'il va, pour augmenter l'intensité, il faut soit augmenter le débit, la diffusion ou la filtration va s'exposer à plus de désordre métabolique, plus d'hypocalémie, plus d'hypophosphorémie. Et si on veut augmenter la dose, le patient, il va être branché à une machine d'épuration extra rénale plus longtemps. Et donc ça, on sait dans les études que ça augmente, par exemple, l'instabilité hémodynamique de nos patients. Ça augmente sa chance, entre guillemets, ou son risque de développer une instabilité hémodynamique. Alors, justement, dans ce travail d'expert qui a été fait il y a quelques années, on avait essayé de définir une dose minimale d'épuration. Cette fameuse dose en dessous de laquelle on expose le patient à un moins beau pronostic et au dessus de laquelle il n'y a pas d'intérêt en termes de survie pour le patient. Alors, pour l'hémodialyse intermittente, juste pour définir ces doses minimales, on s'est basé sur les groupes contrôle des essais qui avaient justement testé l'hypothèse de j'augmente ma dose de dialyse. Je fais une supradosse de dialyse ou de filtration pour voir si ça a un bénéfice en termes de survie. Aucune de ces études n'a montré de bénéfice. Donc, on a pris le parti de dire que les recommandations, la dose minimale, c'est la dose qui avait été délivrée dans les groupes contrôle de ces essais. Il y a des essais qui ont été faits avec l'hémofiltration ou de l'hémodiafiltration et d'autres avec l'hémodialyse intermittente. Donc, pour l'hémodialyse intermittente, la dose minimale qu'on peut recommander, c'est trois séances par semaine d'au moins quatre heures. Je ne vais pas aborder la problématique du KT sur V. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable dans les services de réanimation. Mais comme il y avait des études qui avaient utilisé ce critère là, on l'a mis dans les recommandations. Le KT sur V, pour ceux qui ne connaissent pas, K, c'est la clairance de l'urée instantanée qu'on a du mal à mesurer sur nos machines d'épuration extra-rénale. T, c'est le temps. Alors ça, on sait mesurer le temps de la séance. Et V, on sait encore moins le mesurer. C'est le volume de distribution de l'urée qui est l'eau corporelle totale. Alors, en dialyse chronique, on estime l'eau corporelle totale à partir du poids du patient. C'est 50 à 60 % du poids. Vous voyez bien que dans nos services, la part de l'eau dans le poids du patient, elle n'est certainement pas à 50 à 60 %. Donc ça, je ne recommande pas d'utiliser ça parce que de toute façon, c'est quasiment impossible de le calculer. Ce qui peut être un peu plus pragmatique, parce qu'il y avait une étude qui avait utilisé ce critère là, c'est l'urée moyen avant les séances qu'il faut maintenir à 20 à 25 millimoles. Pour l'épuration extra-rénale continue, la dose minimale de filtration, c'est de 20 à 25 millilitres kilo heure d'effluents. Je vais revenir sur qu'est ce que c'est que l'effluents obtenus par filtration et ou diffusion. Alors voilà les études qui avaient comparé deux doses de dialyse en épuration extra-rénale continue. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, on s'est basé sur les groupes contrôle de ces études qui n'avaient pas montré de bénéfice à faire plus de filtration. Donc, vous voyez que c'est entre 20 et 25 millilitres kilo heure. Alors, pourquoi on a parlé d'effluents? Parce que ce 20 à 25 millilitres kilo heure, c'est le débit d'effluents et le débit d'effluents, ça comporte à la fois la filtration et à la fois le dialyse. Parce que dans certaines de ces études, ce qui était utilisé, c'est de l'hémodiafiltration et pas que de l'hémofiltration. Alors, le problème, c'est qu'il y a des études qui utilisent la pré-dilution, d'autres de la post-dilution qui mettent un ratio filtration de dialyse de 1 sur 1 ou de, par exemple, ici, 1 sur 1,3. Bon, donc, du coup, on s'est basé sur la filtration, c'est à dire l'effluents, c'est à dire tout ce qui passe de côté de la membrane. Alors, en sachant que l'efficacité d'épuration, c'est probablement pas la même chose si on utilise de l'hémofiltration, de l'hémodiafiltration, si on met des ratios différents, mais il y a un moment, il a fallu être pragmatique. Et donc, on a défini ça comme ça. Donc, pour insister sur qu'est-ce que c'est que les fluents, vous avez ici votre circuit d'hémofiltration. Et là, c'est de l'hémodiafiltration, c'est à dire qu'on a mis un dialysin qui circule dans la membrane. Et donc, ce qui va se retrouver dans les fluents, c'est à la fois ce qui va venir de la filtration et à la fois le dialysin qui circule. Et tout ça se retrouve dans la poche effluente. Alors, en termes de dose d'épuration, quand on utilise les techniques d'hémofiltration ou d'hémodiafiltration, enfin, surtout d'hémofiltration, il y a une ineptie en termes d'efficacité et d'économie. C'est de mettre une filtration élevée, de faire la réinjection en prédilution avec un débit sang faible. Parce que là, l'effluent qu'on va avoir dans la poche, c'est essentiellement le soluté de substitution. Je vous illustre ça avec cette diapo un peu chargée. Cas pratique, on a un patient de 90 kg. Donc, je veux, comme les recommandations l'indiquent, avoir un effluent de 20 millilitres kilo heure. Ça va me faire une filtration, enfin, un effluent, pardon, de 30 millilitres minute. Je veux lui faire une perte de poids d'à peu près 2 millilitres minute, 120 millilitres heure. Donc, ma réinjection va être 30 moins 2, 28 millilitres minute. Je mets un débit sang à 150 millilitres minute. Je mets ma réinjection, donc, à 28 millilitres minute en prédilution. Ce qui va filtrer ici à travers la membrane, c'est à la fois ce qui va venir du sang du patient, mais à la fois ce qui va venir de mon soluté de réinjection. Et donc, ma filtration que j'ai prescrite à la machine, elle va être bien de 30 millilitres minute. Mais ma clairance, on peut estimer, ce n'est pas complètement vrai, mais qu'on peut estimer par cette formule qui prend en compte la prédilution, c'est à dire la dilution du sang par la réinjection. La clairance, ça va dépendre aussi de notre débit sanguin. Et là, vous voyez qu'il est assez faible. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une filtration efficace, on va dire, de 25 millilitres minute et pas de 30 comme on l'avait souhaité. Et en millilitres kilo heure, on va se retrouver à 17 millilitres kilo heure. Tout ça pour vous illustrer, vous pourrez refaire les calculs si ça vous amuse, pour vous illustrer qu'on va perdre en efficacité si on met la réinjection que en prédilution, avec en plus un débit faible. Alors, le point aussi très important, et ce qu'on a précisé dans les recommandations, c'est qu'il faut adapter la dose de dialyse délivrée aux besoins du patient. Parce qu'on a défini une dose minimale qui peut aller à tout le monde, mais après, vous savez bien que nos patients, ce n'est pas tous les mêmes. Et donc, sur quoi il va falloir adapter cette dose de dialyse ? Eh bien, si notre patient, il est hyper catabolique, c'est à dire s'il a la phase aiguë de son état de choc, s'il a des désordres métaboliques sévères, et s'il y a une indication à une dépression hydrosodée importante, il va falloir augmenter la dose. Alors, augmenter la dose en épuration extra-rénale intermittente, c'est soit augmenter la fréquence des séances et ou la durée. On ne sait pas très bien quel est le mieux. Est-ce qu'il faut faire de l'intermittent prolongé et pas tous les jours, ou de l'intermittent plus court et tous les jours ? Et quand on utilise l'épuration extra-rénale continue, maintenant que vous avez compris à quoi correspond la dose, il va falloir augmenter les fluents. Alors, en épuration extra-rénale continue, pour augmenter la dépression hydrosodée, ça, c'est moins compliqué, parce que normalement, votre patient, en théorie, il est branché 24 heures sur 24. Alors, en pratique quotidienne, c'est quand même un peu compliqué de gérer la dose et de l'adapter aux patients. Moi, ce que je dis souvent, alors ça ne peut pas convenir aux experts de l'épuration extra-rénale, mais si vous regardez les groupes contrôles, donc des fameuses études comparées deux intensités d'épuration, dans les groupes contrôles, ce qui est intéressant, c'est que l'urée moyen, quand il est rapporté, eh bien, on voit qu'il est à peu près au même niveau, 17, 16, 17. Donc, c'est peut-être un marqueur quand même à regarder en pratique. Pour adapter votre dose de dialyse et votre dose d'effluents, c'est, si une malade, il a 17 durées, c'est pas mal. De descendre en dessous, et dans les groupes intenses, c'était 12, 13, 15, c'est pas forcément nécessaire. Donc, ça, c'est, moi, ça me semble un marqueur quand même pas inutile pour la pratique quotidienne, parce que ça, c'est quand même facile de mesurer durée tous les jours. Alors, autre raison pour laquelle il faut adapter la dose et pas en faire trop, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va exposer le patient à des risques de désordre métabolique qui sont l'hypocaliémie et l'hypophosphorémie. Dans les études qui, justement, avaient comparé deux doses de dialyse, dans les groupes intenses, il y a des études où l'hypophosphorémie, dans les groupes intenses, c'est quasiment 80 % des patients. Donc, c'est pas anodin. Et alors, vous allez me dire, mais l'hypophosphorémie, on s'en fiche un peu, ça n'a pas de conséquences. On a quand même, alors, il n'y a pas beaucoup de données, mais on a quand même des deux ou trois papiers qui ont regardé les conséquences de l'hypophosphorémie sur un point important, c'est la fonction diaphragmatique et le sevrage de la ventilation mécanique. Parce que le phosphore, ça aide à la contraction musculaire. Et donc, ces études retrouvent que ça retarde le sevrage de la ventilation mécanique. Il y a même une étude, pas trop mal faite, qui montre qu'en thème de survie des patients, ça a un impact. Alors, c'est compliqué parce que plus le malade est grave, plus il a besoin d'intensité et d'épuration extra-rénale et plus il va avoir d'hypophosphorémie. Mais elle est quand même pas mal ajustée sur les autres facteurs. Bon, en tous les cas, c'est facile de la prévenir. Et donc, il n'y a pas de raison de laisser un patient hypophosphorémique. Hypocaniémie, vous savez tous que ça va exposer le malade aux troubles du rythme. Et ce n'est pas une bonne chose non plus. Frédéric ? Oui, on peut faire une pause ? Oui, juste une petite pause. On est à peu près à la moitié de la présentation. Il y a deux questions, donc peut-être que tu vas les aborder, mais je les pose quand même. La première, c'est quid de la restitution par bicarbonate ? Alors, j'imagine que c'est le tampon utilisé dans le... La substitution. La question, c'est la restitution par bicarbonate. Donc, j'imagine que c'est le tampon qui est utilisé dans les sociétés de restitution ou dans les sociétés de dialysa versus les autres tampons. J'arrive à prescrire les fluides. Super. Et la deuxième, c'est... Tu en as déjà un petit peu parlé. Je pense que tu aurais en reparler. C'est continu versus discontinu. Et probablement, dans quel cas utiliser l'une plus tôt que l'autre ? Alors, continu versus discontinu. L'intérêt du discontinu, c'est que pour les soins infirmiers, c'est quand même un peu plus simple de ne pas avoir branché le malade 24 heures sur 24. Quand il doit aller se promener au scanner ou ailleurs, c'est quand même plus simple. Le principal intérêt, c'est la gestion des anticoagulants. Parce qu'on a quand même beaucoup moins besoin d'anticoagulation quand on fait du discontinu. Le désavantage du discontinu, on va dire que c'est la gestion de la balance hydrosodée. Mais si on fait... Discontinu, ça ne veut pas dire qu'on fait 4 heures. Discontinu, ça veut simplement dire qu'on fait moins de 24 heures. Donc, on peut faire tout à fait du discontinu pendant 10-12 heures. Ce qui est quand même en termes de gestion de la balance hydrique. Quand on peut dépléter le patient, ce qui n'est pas le cas à la phase initiale, on peut tout à fait faire des séances de 10 à 12 heures. Voilà les critères de choix. Alors, si on a des patients très hyper cataboliques qu'on n'arrive pas à épurer suffisamment, qu'on n'arrive pas à atteindre le 17 durée, il faut peut-être faire continue pendant 24 heures. Mais en pratique, la dose en termes d'épuration, elle doit être importante et elle posera problème que pendant 24-48 heures. Après, nos patients, ils ne sont plus hyper cataboliques et vous verrez qu'ils ont plutôt 10 durées assez facilement. auquel cas, là, on peut freiner sur soit la dose d'effluents, soit la durée des séances. J'en profite, il y a beaucoup de monde, y compris deux. Il reste quelques places devant, si vous voulez venir. Il en reste quelques-unes, donc pour ceux qui n'ont pas de place. Alors, la prescription des fluides. Donc, quand on utilise de la diffusion, il faut donc qu'on ait un dialysin et il va falloir déterminer ce qu'il y a dans ce dialysin et on va pouvoir prescrire ou pas. Vous allez voir après, en fonction de si on utilise un générateur d'hémodialyse ou des poches de dialysin, on peut modifier ou prescrire la composition en potassium, en sodium, en glucose, en bicarbonate et en calcium. Quand on utilise de la convection, il faut faire de la réinjection. Et donc là, il va falloir utiliser des poches. On va voir là aussi quand est-ce qu'on a le choix ou pas. Le potassium, le sodium, le calcium, le phosphore, le magnésium et le glucose. Bien sûr, j'ai encadré la durée de la créatinine, mais on ne met pas d'urée ni de créatinine dans la substitution. Alors, pour l'épuration extra-rénale intermittente par hémodialyse en utilisant un générateur d'hémodialyse, une chose importante qu'on a soulignée dans les recommandations d'experts, c'est de régler la concentration en sodium, qu'on appelle la conductivité, parce que ce que mesure le générateur, c'est un courant électrique qui est essentiellement lié au sodium, qui est la charge la plus importante dans le dialysin. Et donc, il faut mettre la concentration en sodium à au moins 145 millimoles par litre. L'objectif chez nos patients, ce n'est pas de les dépléter en sel. On est plutôt en train de les remplir avec du sel. Donc, il n'y a pas de raison que pendant la séance d'épuration extra-rénale, on le déplète en sodium. Et on sait que ça améliore la tolérance hémodynamique des patients. Quand on utilise des poches, personnellement, j'interdis de faire de la cuisine, c'est-à-dire de prendre des poches où de préférence, il n'y a rien dedans, et puis on rajoute tout ce qu'on veut. Alors, on dit à l'infirmière de le faire, on prescrit mal, l'infirmière se trompe, et ça, ça finit par le décès du patient. Si je l'interdis, c'est que j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font ça. Donc, c'est pour ça que je le redis à chaque fois. Et maintenant, on a quand même le choix de poche. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il n'y avait qu'un seul type de poche où il n'y avait rien dedans. Maintenant, on peut utiliser des poches sans faire trop de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on peut régler quand on fait de la dialyse avec un générateur d'hémodialyse ou quand on utilise des poches? Quand on utilise un générateur de dialyse, on a le choix quasiment de 0 à plus de 100 pour le sodium. Mais quels sont les réglages qui paraissent à peu près raisonnables chez nos patients et qui va à peu près à tout le monde? C'est de régler une concentration en bicarbonate à 25 millimoles par litre. Ce n'est pas la peine d'en mettre plus, sauf éventuellement pendant une à deux heures si une malade est très acide. Le sodium, on l'a vu, il faut mettre au moins 145 millimoles par litre. Le potassium, ce n'est pas la peine d'en mettre zéro, même si votre patient a une hypercaliémie, s'il a même 7 à 8 de caliémie, il y aura un gradient de concentration suffisant, entre 8 et 3, pour pouvoir gérer cette hypercaliémie en maximum une heure. Le potassium va diffuser très vite et vous allez arriver à contrôler cette hypercaliémie. Le risque de mettre zéro, c'est qu'il se retrouve en hypocalémie profonde. Il est de bon ton de mettre du glucose dans le dialysat, puisque là, c'est pareil. Si vous mettez zéro, vous allez dépléter votre patient. Et comme bien souvent, ils ont la régulation glycémique un peu compliquée et pas très performante, il faut mettre du glucose. En termes de calcium, il faut mettre du calcium à 1,5. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas dépléter le patient en calcium. Le calcium, c'est important pour la contraction musculaire, particulièrement les cellules myocardiques. Par contre, avec un générateur d'hémodialyse, on ne peut pas mettre du phosphore dans le dialysat. Donc, vos patients vont être très exposés au risque d'hypophosphoramie si vous faites des séances d'hémodialyse prolongées ou rapprochées. Pour les poches en épuration extra-arénale continue, on a le choix. C'est les mêmes en général qu'on utilise pour le dialysat et pour la substitution. Le bicarbonate, le sodium, on n'a pas vraiment le choix. En général, les poches, on utilise des poches maintenant au bicarbonate. On n'utilise plus le lactate ou l'acétate. Parce que le bicarbonate est quand même mieux toléré, surtout par rapport à l'acétate. L'actate, il n'y avait pas vraiment de différence. Mais bon, maintenant, c'est que des poches au bicarbonate. Le sodium, on ne peut pas trop jouer dessus. Vous voyez que c'est plutôt 140, alors que quand on fait de l'hémodialyse intermittente, on dit qu'il faut en mettre plus. Le potassium, on a des poches qui vont jusqu'à 4 millimoles par litre. C'est là où on peut éviter de faire la cuisine et de rajouter du potassium. Parce que c'est ça, en pratique, qui va tuer le patient. Le glucose, c'est pareil. Il y a des poches sans et avec glucose. Le calcium, c'est pareil. Il faut y faire attention. Il vaut mieux mettre du calcium un peu plus élevé. On a maintenant, depuis un certain nombre d'années, des poches qui contiennent du phosphore. C'est ça qu'il faut utiliser assez rapidement. Parce que vous allez voir que si vous le monitorez, votre phosphoramie va baisser assez vite. Et le magnésium, c'est un petit peu moins important. Et toutes les poches en contiennent. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que les poches sont souvent captives et on n'a pas toutes les associations possibles. Par exemple, quand on utilise des poches avec du phosphore, il y en a qui n'ont pas de glucose dedans. Donc là, il va falloir faire attention à la glycémie des patients. Des questions sur les fluides ? Ce que tu viens de mentionner, eu notamment 145 de prescriptions de dialysence sodium, est-ce qu'on fait ça quand même même si le malade est hypernatrémique ? Si le malade est hypernatrémique, eh bien, oui. Pourquoi ? S'il est hypernatrémique, s'il a 150, voire même 160, avec un gradient à 155, vous allez baisser la natrémie de votre patient. Alors, si la question est... Ça dépend du sens de la question. Est-ce que je risque d'entretenir l'hypernatrémie ou est-ce que je risque de la faire baisser trop vite ? Je ne sais pas le sens. Alors, effectivement, 145 pour 150 de natrémie du patient, ça va. Par contre, je réponds à la question inverse. Ce qui pose problème, parce que ça, j'ai déjà vu, c'est assez rare, c'est le patient hyponatrémique. Ce n'est pas souvent, mais ça arrive qu'on ait dialysé un patient qui a plutôt une hyponatrémie chronique à 120. Alors là, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas lui faire 4 heures à 145, parce que le patient, il va sortir à 145 de natrémie en 4 heures. Alors là, il n'y a pas de règle. Il faut mettre la concentration en sodium dans le dialysin plutôt à 125, 130 et surtout monitorer et refaire des ionaux. C'est des situations exceptionnelles, mais effectivement, le jour où ça arrive, on n'y pense pas. Donc normalement, il faut penser que le malade, il va se rapprocher de la dialysence qui est prescrite. Et une dernière sur l'hypercalémie, parce qu'il y a plusieurs questions sur ça, c'est peut-être la même personne. Un malade qui est en arrêt cardiaque sur une hypacalémie, quelle prescription d'épuration ? Un malade qui est en arrêt cardiaque sur une hypercalémie. Déjà, ce n'est pas simple de brancher l'épuration extra-rénale quand le malade est en hypercalémie. Alors là, c'est pareil. Déjà, il faut lui mettre du bicarbonate avant de brancher la dialyse. L'abord, c'est peut-être que ce n'est pas l'urgence de le dialyser qui fait d'abord le réanimer. Non, ce n'est pas l'urgence de le dialyser, parce que de toute façon, vous allez avoir au moins un quart d'heure, 20 minutes pour monter votre machine. Bon, mais si jamais il arrive à vous arriver à instituer une activité cardiaque avec votre bicarbonate, à ce moment-là, on peut faire pendant une heure avec un général... Alors, le plus efficace, ce sera l'hémodialyse intermittente. Ça, c'est sûr, parce que c'est là où vous pouvez justement mettre un débit de dialyser, un débit sanguin assez important. Et donc, vous aurez un gradient de diffusion important. Éventuellement, vraiment dans des situations comme ça, extrêmes, un malade qui a une hypercalémie, un syndrome de lisse très intense, je vous autoriserai à mettre zéro de potassium dans le dialyser. Mais bon, là, c'est encore des niches... Mais globalement, c'est le traitement médical quand même qui prime. Et la calémie, c'est de la faire baisser d'un tout petit peu pour restaurer souvent, pour prévenir les complications cardiaques. Et la dialyse, c'est quand le malade a récupéré une activité. Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, ça, ce n'est pas un point de détail. Moi, ça me paraît important de prescrire une balance thermique. Alors, c'est quoi la balance thermique? Eh bien, ce qui va être bon pour nos patients, c'est un peu de fraîcheur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer la tolérance en gagnant sur la vasomotricité. Mais alors, pas trop. C'est-à-dire qu'il va falloir prévenir les risques de l'hypothermie. Alors, la balance thermique, quand on utilise des machines d'épurexion extra rénale continue. Certes, on a des réchauffeurs, mais vous avez peut être sans doute la même expérience que moi. C'est que ça ne marche pas forcément très bien. Et donc, vous allez finalement retirer de la chaleur du patient parce que le circuit extra corporel est exposé à l'air ambiant de la pièce. Donc, vous allez avoir un gradient de diffusion de la chaleur très important entre le sang du patient et la température ambiante. C'est pour ça que la température de votre patient va diminuer beaucoup, même si vous mettez les réchauffeurs. Alors, effectivement, on peut jouer sur la température du patient en fonction. Alors, ça, c'est une étude qui avait regardé justement la vasomotricité en fonction de l'évolution de la température du patient avec une machine d'hémofiltration continue. Il y avait trois périodes. Donc, il y avait deux réchauffeurs sur la substitution et sur le circuit patient, le circuit sanguin. Ils arrêtaient les réchauffeurs pour faire baisser la température du patient baisser. Puis, il est rallumé. Ça a réaugmenté et il y avait une étude hémodynamique. Vous avez ici l'évolution des résistances vasculaires. Et vous voyez qu'effectivement, quand on arrête les réchauffeurs, que la température baisse, il y a une augmentation des résistances et ça rebaisse quand on remet les réchauffeurs et que la température du patient remonte. Donc, on a un petit gain en termes de vasomotricité quand on rafraîchit les patients. Quand on utilise un générateur d'hémodialyse, ce qui va réguler la balance thermique, c'est la température du dialysin. Le transfert de chaleur va se faire dans la membrane. C'est de la diffusion. C'est comme les molécules. Ça va diffuser du sang du patient vers le dialysin. Et donc, chez les dialysés chroniques, on sait que pour rafraîchir un peu le patient, éviter que sa température corporelle augmente, il faut régler la température du dialysin à un degré en dessous de celle du patient. Chez nos patients de réanimation, c'est probablement plus. C'est ce qu'on avait regardé avec Alexandre Lautrette à l'époque interne à Bichat. Vous voyez qu'on avait montré ça à la SRNF il y a un certain nombre d'années, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'études autres qui ont étudié justement le réglage de la température du dialysin chez les patients de réanimation. Donc, ça, c'est une étude d'observation. Pendant longtemps, on a dit qu'il faut régler la température du dialysin à 35 degrés. Ça va être bien pour tout le monde. Finalement, c'est ce qu'on avait fait dans une première période. Finalement, ça ne prévenait l'augmentation de la température du patient qui est lié à une augmentation de son métabolisme, parce qu'on voit quand même les aggraver un petit peu. Donc, ça prévenait l'augmentation de la température et donc la vasodilatation que dans 50% des cas. Et vous voyez que ça induisait quand même pas mal d'hypothermie, dont des hypothermies inférieures à 35. Dans une deuxième période, on avait observé dans cette première période que le réglage qui semblait convenir un peu à tout le monde, c'était moins 2,5 degrés par rapport à la température du patient. Et là, effectivement, on arrivait à mieux prévenir l'augmentation de la température. Il y avait un peu moins d'hypothermie, mais il y en avait quand même encore. Donc, même un réglage de la température du dialysin à la carte, ça ne suffit pas à atteindre les objectifs et à prévenir l'hypothermie. L'hypothermie, elle est plus fréquente avec les techniques continues. Ça, c'était le résultat d'une étude ancienne aussi, qui était l'étude faite par Christophe Vinsonneau, qui avait comparé l'hémodialise intermittente à de l'hémodial filtration. Et vous voyez ici l'incidence des hypothermies qui sont quand même de 17%. Hypothermie inférieure à 35, des hypothermies assez profondes. C'est quand même 17% avec les techniques d'hémodial filtration. Alors, pourquoi c'est important? Vous savez peut-être qu'il y a l'étude CAS qui a étudié l'hypothermie pour traiter les chocs septiques, qui pensait que ça allait améliorer le pronostic des chocs septiques. Alors, c'était une hypothermie assez profonde, puisque c'était 32, 34 degrés et qui a montré que finalement, ça aggravait la mortalité des patients. Donc, à mon sens, surtout chez les patients septiques, il est important de prévenir l'hypothermie. Quand on commence à descendre en dessous de 36 degrés, c'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc, il faut faire attention à ces réglages et prescrire correctement les températures des réchauffeurs. Et si ça ne suffit pas, il va falloir quand même réchauffer le patient par d'autres moyens. Prescrire la dépression. Joker, je pense que c'est un atelier en soi et c'est pas spécifique. La gestion de la balance hydrosodée, c'est pas spécifique à l'épuration extra-rénale. C'est la problématique générale du patient de réanimation où on gère le bilan entrée et sortie, que ce soit avec l'épuration extra-rénale ou du l'asylix ou le remplissage. Donc, je n'aborderai pas ce sujet. Prévenir la thrombose. Je ne vais pas pouvoir détailler non plus. Quelques points qui me semblent importants. Bien sûr, la fraction de filtration. Qui est donc le rapport entre votre filtration et le débit sanguin qui doit être inférieure à 25%. Donc, quand on utilise de la réinjection en post-dilution, la filtration, c'est donc notre débit de post-dilution et la perte de poids du patient. Et c'est là qu'on va s'exposer à le plus d'hémoconcentration dans la membrane. Et donc, il faut que cette fraction de filtration qui est affichée par les générateurs soit inférieure à 25%. Quand on utilise de la pré-dilution, alors, maintenant que vous avez compris que quand on fait que de la pré-dilution, ce qu'on va filtrer, c'est la pré-dilution essentiellement. Surtout si on met un débit sanguin pas très élevé. Le plus intelligent, c'est de mettre un peu de pré-dilution et plus de post-dilution. Et dans ces cas-là, la fraction de filtration tient en compte, prend en considération le fait que vous allez diluer un peu votre sang à l'entrée de la membrane. Et donc, vous serez moins exposé en théorie au problème de coagulation. Alors, pendant longtemps, on a plutôt utilisé des débits élevés en disant que c'est bien pour la fraction de filtration, certes. Mais on pensait que d'avoir un débit élevé dans un circuit extra-corporel, ça a limité la stagnation et ça a évité la thrombose des circuits. Si l'objectif, c'est la fraction de filtration inférieure à 25%, si vous prescrivez une filtration, donc un effluent et que vous ne faites que de l'hémofiltration sans dialysin, je vous ai dit que la dose minimale, c'était entre 20 et 25 mkh. Si vous prescrivez 20 mkh, vous voyez ici indiquer les débits sanguins qu'il vous faut en fonction du poids du patient, c'est-à-dire en fonction de vos mkh pour maintenir une fraction de filtration inférieure à 25% en post-dilution. Et vous voyez que c'est finalement des débits sanguins tout à fait raisonnables. Alors, vous allez me dire, oui, mais le circuit va coaguler parce que je n'ai pas un débit sanguin suffisant dans le circuit extra-corporel. Alors, on n'avait pas d'études sur ce point. Il y en a une qui a été publiée récemment, qui n'est pas trop mal faite. Donc, c'est des patients traités dans un centre où les auteurs ont comparé. Ils sont traités soit par hémofiltration, soit par hémodiafiltration. C'est de la post-dilution, un cathéter d'un diamètre assez confortable. Le seul point un peu discutable de cette étude, c'est que l'anticoagulation, c'est de l'héparine et de la protamine, ce qui n'est plus trop fait actuellement et ni recommandé. Mais c'était pareil dans les deux bras. Et les deux bras, c'était j'utilise un débit de 150 millilitres minutes ou 250 millilitres minutes. Dans les deux bras, vous voyez que la fraction de filtration était basse. Plus basse quand le débit était plus élevé. Et ils ont regardé, justement, est-ce que ça coagule pareil ou plus fréquemment ou moins fréquemment dans le groupe 250. Et finalement, en termes de thrombose, c'est pareil. Peut-être qu'il va falloir revenir sur ce dogme. Il faut que j'ai un débit élevé pour éviter la thrombose des circuits. C'est important pour la fraction de filtration, mais comme je vous l'ai montré, même avec des débits irraisonnables, si on fait du 20 millilitres kWh, avec un débit jusqu'à 150, c'est suffisant. Est-ce que la prédilution ou des rinçages du circuit, ça prévient la thrombose? Je vous mets un point d'interrogation parce que finalement, on n'a pas vraiment de données là dessus et on ne sait pas si c'est efficace. Quelques points sur la gestion d'anticoagulation. Anticoagulation, le risque de thrombose, il est beaucoup plus important si on fait de la filtration que de la diffusion. Quand on utilise de l'héparine, que ce soit de l'HNF ou des héparines de bas poids moléculaire, il faut avoir conscience que ça fait une anticoagulation systémique. Si on a une contre-indication aux anticoagulants, il faut faire une anticoagulation régionale ou rien si on fait de l'intermittent. Et si on fait de l'anticoagulation régionale, c'est du citrate et on fait du citrate si et seulement si c'est automatisé, c'est monitoré et que l'équipe a une expertise et des protocoles de soins stricts et respectés. Dans la prévention de la thrombose, il n'y a pas qu'une anticoagulation. Il y a plusieurs paramètres. Maintenant, je dirais un débit sang d'au moins 150. Ce n'est peut-être pas la peine de monter plus. Il faut surtout que le débit sanguin soit constant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des arrêts de pompe en permanence parce que c'est surtout ça qui crée les turbulences et qui va faire coaguler. La fraction de filtration, je ne reviens pas dessus. Il faut aussi bien purger les circuits et enlever le maximum d'air parce que l'interface R100, ça active beaucoup la coagulation. Et il faut, mais c'est probablement le dernier point, bien gérer l'anticoagulation. Il ne faut pas oublier tout ce qui vient avant. Il va falloir s'adapter aux contraintes. Il va falloir faire des compromis, surtout quand on fait des mots filtration, entre le débit sanguin, le débit de filtration et le risque de coagulation. Et bien souvent, on se retrouve dans une situation comme ça. Le débit sanguin, le cathéter, il ne marche pas très bien. Il va être faible. Mes besoins d'épuration, ils sont élevés. Mon patient est hyper catabolique. Il y a un risque de coagulation élevée parce que c'est un patient sceptique. Et c'est probablement dans ces situations là qu'il faut privilégier les méthodes diffusives et faire de l'hémodiafiltration pour pouvoir avoir une épuration suffisante. Et pas trop de filtration qui va poser problème avec votre débit sanguin faible et les besoins d'épuration élevée. Et puis, pour finir, il ne faut pas oublier de prescrire tout ce qui va autour de l'épuration extra rénale et d'adapter toutes les autres prescriptions à l'épuration extra rénale. Et particulièrement, les doses d'anti-infectieux. Je ne vais pas vous détailler ça, mais il faut y faire très attention. L'autre chose, c'est que c'est des patients qui vont avoir des dispositifs invasifs avec des cathéters, des manipulations de circuits. Il faut bien sûr prévenir le risque infectieux et vous allez devoir leur mettre des anticoagulants. Et donc, il va falloir bien gérer les risques hémorragiques et la liste pourrait être longue. Voilà, je vais m'arrêter là. Il reste un peu de temps pour les questions.